salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera ma chasse aux foignatures scolaires 2022 donc c'est parti mais j'ai un toléré ça va dans ma vidéo où j'ai trouvé mes foignatures scolaires je vous ai demandé de deviner où est-ce que j'allais les acheter cette année et vous avez été nombreux à deviner j'ai acheté mes foignatures scolaires en Italie cette année alors ça commence très bien la première chose sur ma liste c'est un stylo quatre couleurs sauf que je ne le trouve pas alors que je viens d'y passer devant sauf que je ne l'ai pas vu parce que je regardais de l'autre côté tout simplement là j'ai trouvé des lots de trois stylos quatre couleurs sauf que moi j'en ai besoin de qu'un seul donc pas la peine d'en prendre trois enfin ce serait un peu du gaspillage donc je me suis dit bon tant pis je chercherai un stylo quatre couleurs plus tard et je suis passée à la deuxième chose c'est à dire une souris et je me suis dit bah elle doit être proche des gommes puisque ça sert pour gommer les erreurs donc voilà sauf que non ça aussi je ne trouve pas puis hop je vois qu'il y a des stylos quatre couleurs à l'unité là arrive un second problème c'est que je ne sais pas lequel prendre si le mini qui m'attire beaucoup parce que j'adore tout ce qui est mini ou le bleu mat que j'ai dans les mains à votre avis lequel j'ai choisi dans toutes les parties où je rigole avec mon père où je fais des blagues où je dis des conneries je vais laisser mon original sans traduire vous comprenez tant mieux vous comprenez pas vous avez que rigoler en voyant ma tête je m'excuse pour ma voix j'ai oublié de préciser mais j'ai un peu mal à la gorge en ce moment vous inquiétez pas je vais très bien je suis pas mal à ni quoi c'est juste que j'ai un peu la gorge irritée c'est peut-être pas ce que j'ai trop parlé voici la deuxième preuve qu'on est bien en italien vous l'avez vu la voici alors oui à la base j'étais allée dans ce magasin pour acheter mes fournitures scolaires mais je suis tombée sur des rubans les fameux rubans que je ne trouve jamais en france les mini de 1 mm si je me trompe pas et ben là je les ai trouvés sauf que j'ai oublié de les acheter parce qu'en fait il fallait que je demande à la caisse d'en prendre sauf que j'ai oublié du coup on est retourné quelques jours après pour en acheter on est là ah é en fait et pour faire quelques projets aussi pour faire des rênes courants Voici le matériel de géométrie, si jamais ça peut vous intéresser, le meilleur matériel de géométrie que j'ai eu dans ma scolarité n'est pas de la marque MAPED. Qu'est-ce que tu dois faire ? Désolé, 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 désolé. Non me piace con questo. Questa è metallica. Meglio da plastica. Se no c'è qua, guarda. Una ti basta se è solo per quello. Sono sbagliati tutte e due. Almeno tu volevo prendo io. Non ti ricordi che non combaciavo l'angolo a 90 gradi? Non c'è nulla, non combaciavo. Come serve la carta mini-médica? Per misurare? Quando tu fai un disegno? Non c'è nulla, non c'è nulla. Désolé, est-ce que vous avez déjà vu un crayon de couleur jeune fluo ? Personnellement jamais. Et ça m'a un peu intriguée d'ailleurs je l'ai essayé. C'est bizarre, c'est pas vraiment jeune fluo je trouve, c'est plutôt jaune. Jaune normal. Voilà. Alors j'utilisais la deuxième raison et que je voulais changer de magasin. Mais changer de magasin et aussi aller dans un magasin qu'on a pas forcément l'habitude de voir sur Youtube. Notamment en France parce que quand on cherche des vidéos de fournitures scolaires on va tomber sur des vidéos de Cultura ou de Burevallée. Ou des grandes surfaces comme Carrefour ou Auchan. Même Intermarché, Leclerc tout ça. Et je trouve que c'est du vu et revu. Alors certes après tous les magasins sont différents et proposent des produits. J'ose pas dire plus ou moins différents. Mais c'est vrai que dans certains on peut retrouver des produits qu'on va pas retrouver dans d'autres. Ça c'est vrai. Mais on va pas se le mentir, ça reste quand même les mêmes choses. Alors que là c'est complètement différent. C'est des marques différentes et puis surtout c'est un magasin qui est petit. Je tiens à le préciser mais qui vend, je trouve, plus de choses que Cultura. Mon Cultura est très très grand mais je trouve qu'ici il y a plus de choix, plus de produits. Et c'est un magasin qui le ressemble. C'est une papeterie avec des jouets aussi. Ce magasin est dans le même style de Cultura juste beaucoup plus petit. Je vais vous faire un petit coucou parce que mon père en fait a oublié de me suivre. Je ne sais pas, il est en train de penser à quelque chose et il ne m'a pas suivi. Du coup je vous ai fait un petit coucou de l'autre côté. C'est une petite coucou de l'autre côté. C'est une petite coucou de l'autre côté. Je ne sais pas si je suis un peu plus petit. C'est une petite coucou de l'autre côté. C'est une petite coucou. C'est une petite coucou. je ne sais pas si je suis censée couper ou laisser cette partie je vais la laisser mais je ne sais pas si je suis censée la couper je pense pas il aurait pas filmé ça s'il voulait que je le coupe c'est mon père pour ceux qui n'auraient pas compris ça c'est un cadeau pour lui qui déteste les réveils j'en ai trouvé un mini pour l'embêter je ne pouvais pas aller dans ce magasin sans regarder les chelèches même si il faudrait que je vous en parle mais je pense que je vais arrêter de collectionner des chelèches je vais arrêter d'en acheter je vais peut-être encore en prendre quelques-uns sur Vinted sur tout ce que je veux depuis une éternité par exemple pour les châtelands le gris mais à part ça je pense que je vais arrêter et je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo si je m'en rappelle c'est dommage si on ne parlait pas italien en fait là j'ai fini puis j'ai dit non parce que j'ai oublié encore j'adore son magasin sauf qu'il y a le téléphone qui a sonné en fait c'était ma mère parce qu'on l'avait laissé au supermarché pour faire les courses et du coup je voulais finir avant qu'elle nous appelle pour qu'on aille la chercher sauf que j'ai pas réussi du coup on est vu t'es allé à la caisse on a payé et puis on est allé la chercher du coup c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à commenter et surtout à vous abonner ça me ferait extrêmement plaisir moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut salut